Musique Vous n'avez pas l'Estarboard ? Non ! Non ? Non ! Il n'y a que de la politique dans les journaux, je suis désolé. Des couvertures surtout très politiques encore dans la presse de ce matin parce que les journaux essayent de ne pas passer trop vite à autre chose. Après le choc des régionales, après le coup de semence, comme l'appelle le journal La Croix, maintenant que faire, demande l'humanité, que faire pour changer le marasme économique et pour mieux tenir compte des aspirations des Français, Libération, est déjà un peu plus sceptique puisque le journal se demande si les politiques sont vraiment décidées à changer. Même chose dans le Parisien Aujourd'hui en France qui demande à ces mêmes hommes politiques s'ils ont vraiment entendu le message. Et alors justement, le Parisien qui depuis longtemps donne la parole à des électeurs fait ce matin un truc un peu différent, il demande à des étrangers ce qu'il faut changer en France. Un Italien, un Espagnol en l'occurrence, qui ne sont pas tendres, il remarque qu'en Italie ou en Espagne, les hommes politiques ont évolué ces derniers temps. Le Premier ministre italien Matteo Renzi s'est entouré de personnalités nouvelles. Les partis politiques espagnols ont changé avec Podemos ou le nouveau parti des citoyens, alors que les Français, les partis français, eux, seraient obsolètes avec des clivages et des traditions politiques un peu dépassées. Pourtant, il y a quand même quelques signes selon lesquels la France commence peut-être à changer. Par exemple, les échos remarquent que plusieurs présidents de régions nouvellement élues ont promis de démissionner de leurs autres mandats. Le cumul régresse, ils se consacreront entièrement à la région, notamment Xavier Bertrand qui a annoncé sa démission prochaine de son mandat de député, alors que la loi ne l'y oblige pas encore. Ce sera obligatoire qu'en 2017. C'est donc un premier changement, autre changement de taille. Les Français sont eux aussi prêts à une autre offre politique. Désormais, une majorité d'entre nous serions favorables à un gouvernement d'Union nationale. C'est très nouveau. 68% des Français seraient pour un rapprochement au moins entre le PS et LR et UDI d'autre part, pour faire des propositions communes pour le pays. 68% d'après ce sondage à lire dans Le Parisien. Seulement, tout ça suppose que les hommes politiques aient encore des programmes et des idées. Or, est-ce le cas ? Demande Rachida Dati dans Le Figaro. Car faire barrage au Front National dans un premier temps, c'est très bien, dit-elle, mais ce n'est pas un projet politique. Même chose dans le journal L'Opinion. Le dessinateur fait dire à Marine Le Pen, « Moi, j'ai un programme, mais je n'ai pas d'allié. » Nicolas Sarkozy dit « J'ai un allié, mais je n'ai pas de programme. » Et François Hollande aurait, lui, avec toutes les sensibilités diverses de la gauche, beaucoup trop de programmes différents à en croire. Le dessinateur de l'opinion, le problème est vraiment un problème d'offre politique, dit Libération. L'offre politique contre le Front National est pauvre, dit le journal. Il y aurait peu d'alternatives. L'intégration européenne et l'austérité économique laisserait peu de place, dit Libé. à ses alternatives, d'autant que quand, enfin, une décision est prise en politique, elle met des mois, voire des années à être appliquée. Nombreuses pistes à lire ce matin dans Libération, qui fait lui aussi tout son dossier principal sur ce qu'il faut changer en politique, selon lui. Je termine par deux autres sujets. D'abord, la COP21, un peu éclipsée, il faut bien dire. Ah ben oui, du coup qu'ils ont signé, là, c'est terminé, on n'entend plus parler de... Depuis les régionales, on en parle moins. Vous apprendrez cette perle dans l'humanité. La plupart du temps, les entreprises qui, pendant cette COP21, se sont engagées à moins polluer ne seront contrôlées par personne. Elles ne publieront que leurs propres chiffres. Et il faudra les croire sur parole, écrit l'humanité, un autocontrôle. Oui, ben, il ne va pas y avoir un organisme qui va... Ben, pas trop, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Donc, l'humanité dit qu'on a vu ce que donnait l'autocontrôle avec Volkswagen, autrement dit, pas grand-chose. Donc, vous lirez ça dans l'humanité. Enfin, cette dernière info, elle aussi dans le monde de l'entreprise, et elle aussi étonnante, là, c'est dans le Parisien. Le journal croit savoir que Quick, la chaîne de fast-food, va devenir une chaîne halal. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a la montée de Burger King, vous savez, son concurrent américain. Donc, Quick va fermer beaucoup de restaurants parce qu'il y a trop de concurrence. Et pour se spécialiser, ceux qui resteraient seraient convertis au halal. Simple question de marketing, dit la chaîne. Il s'agit de se spécialiser face à la concurrence. C'est toujours plus facile quand on est spécialisé sur quelque chose. Mais étant donné le climat politique de ces derniers jours, si cette info est exacte, elle n'a sans doute pas fini de faire parler, vous lirez ça, dans le Parisien aujourd'hui en France. Tiens, ça vous concerne aussi, puisque c'est un anniversaire. Bon anniversaire, le magazine Elle. Il a quel âge, le magazine Elle, Laura ? C'est un petit jeûneau, il a 70 ans. Et il sort exceptionnellement aujourd'hui en kiosque, avec une couverture exceptionnelle. Toutes les stars du cinéma français photographiées par Jean-Paul Goude. Il y a plein d'articles passionnants, notamment sur l'aspect transgénérationnel du magazine, qui se passe de mère en fille, de grand-mère en petite fille, et d'arrière-grand-mère en arrière-petite-fille. Voilà, donc il est en kiosque dès maintenant. Vous pouvez aller l'acheter. Merci beaucoup. Là, c'est les familles, c'est ça ? C'est les familles. C'est Alexia Laroujoubert, sa maman, ses enfants. Ah oui, la fille. Martine Laroujoubert. Toute lectrice. Merci. A tout à l'heure. Avec Laurence Ostolazin, on va s'intéresser aux fêtes de fin d'année. Vous parlez d'un livre très original. Et... ...